Bonjour, je voudrais savoir si vous avez de l'eau de mélisse, s'il vous plaît. Oui, l'eau d'écarme ? Oui. De l'eau de mélisse, un achat peu habituel pour une trentenaire. Pourtant, cette potion aux épices, Manuela y est presque accro. J'utilise l'eau de mélisse depuis mes 14 ans, donc maintenant une vingtaine d'années. C'est un petit tuyau de ma maman qui me l'a donné quand je me sentais un petit peu patraque. Digestion difficile, grosse fatigue ou petits coups de mou, la jeune femme pratique un petit rituel qui marche à tous les coups. J'ai mes petits sucres, alors je l'imbibe un petit peu, puis je le fais fondre. Voilà, c'est un petit peu un remède miracle. Un remède miracle également par sa longévité. En effet, cette eau a plus de 400 ans. Pourtant, elle est de plus en plus tendance. Et ce n'est pas le seul remède d'antan à connaître une seconde jeunesse. De 120 ans pour certains à plus de 250 pour d'autres, ces produits cartonnent toujours autant. Alors c'est des produits, oui, que l'on met toujours en avant justement, parce qu'ils se vendent bien, on fait même des promotions, des lots de deux. Les produits sont vendus depuis l'ouverture de la pharmacie. Des produits sur les étagères depuis des lustres, est-ce que ça ne les rend pas un peu ringards aux yeux des clients ? Je pense que c'est un gage de qualité, puis ça prouve au moins que ce sont des produits qui sont fiables et reconnus. C'est vrai qu'on revient aux valeurs anciennes et aux valeurs peut-être plus sûres. À l'époque, ils ne devaient pas y avoir trop de produits chimiques. Des valeurs qui plaisent également à Manuela, qui contrairement aux apparences, n'est pas une consommatrice tout à fait comme les autres. Alors quels sont les messages aujourd'hui sur le blog ? Blogueuse beauté très active, Manuela est incollable sur toutes les dernières innovations cosmétiques. Pour une fois, elle a décidé de surprendre ses lectrices en testant ses remèdes qui datent. Alors, je vais commencer par tester l'eau précieuse. Premier produit, la lotion pour les peaux mixtes et grasses. Manuela commence par un critère important, l'odeur. Peut-être que les lotions d'aujourd'hui ont souvent une odeur assez agréable. Et l'eau précieuse a un petit peu une odeur de médicaments. Pas très encourageant. Et pour valider ce test olfactif, la jeune femme a une méthode infaillible. Viens voir. Est-ce que ça sent bon ? Ah non, ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon, non. Donc visiblement, le test de Dolly ne fonctionne pas. Plus sérieusement, l'eau est-elle efficace ? Parfois, le menton est un petit peu luisant, un petit peu brillant. Ça, ce sont les signes des peaux mixtes et des peaux grasses. Et là, je ne retrouve plus du tout cette brillance. Donc pour ça, je suis assez satisfaite. Pour la lotion, le test est donc plutôt concluant. Deuxième produit, le collir. Le pharmacien m'a dit que ça hydratait l'œil, que ça évitait les picotements, mais que ça rendait le fond de l'œil plus blanc. Alors, est-ce que l'œil est plus blanc ? L'œil droit. Le résultat ne saute pas aux yeux. Mais après quelques secondes, Manuela ressent un changement. Donc là, j'ai un petit peu l'impression d'avoir l'œil humide. La sensation dont me parlait le pharmacien, qui était d'avoir le regard moins fatigué, est peut-être liée au fait que justement, l'œil est humidifié et qu'il n'est pas sec. Je ne vais pas en faire des yeux de biche. Le collir fait de l'œil à la jeune femme, c'est gagné. Dernier produit, le dentifrice blancheur. Je trouve ça assez surprenant d'avoir quand même une pâte rouge pour un dentifrice, parce que, alors, est-ce que réellement ça blanchit les dents, la question ? Ou est-ce que ça colore les gencives et que du coup, on a l'impression que les dents sont plus blanches ? Pour le savoir, Manuela s'y colle encore et sait rien de le dire. Alors, pour la fraîcheur, je ne suis pas convaincue. C'est un petit peu comme quand on garde un chewing-gum au chlorophylle un peu trop longtemps. Le jugement de notre blogueuse est impitoyable. Il faut dire que son sourire était déjà hollywoodien. Manuela valide donc deux produits sur trois, mais pour que son test soit complet, elle décide de consulter un expert. Bonjour. Manuela, bonjour. Je vous laisse me suivre. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qui vous arrive. Pour la dermatologue, ses remèdes sont efficaces et même très modernes pour leur âge. L'eau précieuse, elle est connue pour sa teneur en acide salicylique, qui est un exfoliant. Et puis les gouttes bleues, l'eau de bleuée, qui est donc un décongestionnant, qui est très appréciée sur les paupières un petit peu lourdes, en particulier au réveil. Donc on a des principes actifs à l'intérieur qui fonctionnent, qui ont démontré leur efficacité et le public va s'y fier. Et surtout depuis, on n'a pas trouvé mieux. Et cette longévité, les marques ont bien compris qu'il fallait en jouer. L'année dernière, le service marketing de la célèbre lotion a même réédité un flacon collector au look rétro. Ça, c'est le flacon qu'on a lancé pour les 120 ans de la marque en 2010. Il ne changera jamais le flacon. C'est la force d'eau précieuse, c'est le flacon caractéristique. Tout le monde connaît ce flacon en plastique. Et paradoxalement, pour être à la mode, l'ancienneté est devenue l'argument de vente numéro un de la marque. Il y a vraiment un regard d'intérêt des consommateurs pour tout ce qui est produit ancien et naturel. Des produits avec un passé, qui leur évoque leurs souvenirs d'antan. Il y a beaucoup d'affectifs sur ce tout bout de ces marques mythiques. Ça, c'est vrai. Caroline surfe également sur cette tendance. Aux florales, huiles essentielles. Dans son magasin, tous ces produits contiennent des ingrédients qui ne datent pas d'hier, mais dans une version 100% naturelle. Je suis Manuela. Enchantée. Aujourd'hui, elle va montrer à notre blogueuse comment créer des soins qui s'inspirent de nos trois produits mythiques. Première technique, l'infusion. On va prendre quelques fleurs d'amamélis pour les faire tromper. Caroline fabrique une lotion pour peau grasse à l'amamélis et une eau de bleu et apaisante pour les yeux. Toutes les fleurs s'achètent en ligne ou chez les herboristes. En moyenne, comptez 10 euros pour 800 grammes, soit une dizaine d'infusions. Il y a aussi une odeur qui se dégage tout de suite. C'est agréable. Une fois que votre eau est bouillante, vous laissez infuser une dizaine de minutes. Il n'y a plus qu'à filtrer et laisser refroidir les infusions avant de les appliquer directement sur le visage. Très professionnel, Manuela se dévoue pour tester ses lotions. J'étais partie sur une autre planète, là. J'étais bien avec mes petits cotons. On te laisse, hein ? Oui, laissez-moi. Au revoir. Encore un petit effort, il reste une dernière recette à apprendre. Alors là, maintenant, on va faire un soin blanchissant. Tout le monde veut se blanchir les dents. Et là, il y a une technique vraiment toute simple. Ça va enlever les tâches de thé, de café. Ça va blanchir naturellement vos dents, quoi. Verser une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé et une goutte d'huile de citron sur la brosse à dents, puis appliquer son dentifrice habituelle. Comptez 12 euros pour deux fioles. À raison d'une goutte par jour, c'est très rentable. Mais qu'en pense Manuela ? On sent vraiment le citron un petit peu comme si on avait mangé un bonbon, un citron un peu acidulé. Donc c'est assez agréable. Parce qu'elles sont plus blanches que tout à l'heure. Notre blogueuse est séduite. Elle va pouvoir faire profiter à toutes ses lectrices de ses découvertes. Il faut dire que des produits de beauté qui durent plus de 100 ans sans prendre une ride, ça fait rêver.